bonjour et bienvenue dans les recettes de michelo je vais vous montrer une recette une méthode pour faire un levain naturel alors écoutez bien jusqu'à la fin je vous donnerai plein de détails pour réussir vous serez un pro du levain et du pain d'autrefois celui ci que vous voyez sur cette image est fait avec cette recette de levain personnellement je fais mon levain chef avec la même farine que j'utilise pour faire le pain et la farine de l'étendre T65 allez on commence premier jour mélangez 10 g de farine T65, 10 ml d'eau et 3 g de miel mélangez bien et nettoyez bien le ramequin ensuite couvrez de linge et attendez 24 heures et puis deuxième jour ajoutez à la préparation de la veille 20 g de farine T75, 20 ml d'eau et 5 g de miel mélangez bien et nettoyez bien le ramequin ensuite couvrez de linge et attendez 24 heures nous voici déjà au troisième jour maintenant ajoutez 50 g de farine et 50 ml d'eau mélangez bien et nettoyez bien le bol regardez la fermentation a commencé il fait des petites bulles ensuite couvrez de linge et attendez 24 heures et c'est parti pour le quatrième jour cette nuit il a fait trop chaud chez moi le levain a formé une croûte en surface ce n'est pas grave il faut la garder et la mélangez avec notre rapport journalier ne la jetez surtout pas elle est pleine de levure de fermentation donc pour le quatrième jour ajoutez 90 g de farine T65 et 90 ml d'eau mélangez bien et nettoyez bien le bol ensuite couvrez de linge et attendez 24 heures et voilà cinquième jour je fais le pain si c'est sa première mise en route vérifiez quand même qu'il y ait de grosses bulles qu'il soit bien actif sinon attendez 24 heures de plus et si c'est prêt vous avez environ 340 g de levain vous allez en utiliser 300 pour faire 2 pains de 800 g gardez ensuite 20 g de levain chef pour le renouveler et jetez le surplus il y en a recommencez ensuite le rajout journalier sans le miel comme si c'était le deuxième jour vous pouvez regarder ma recette du pain en vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche ci-dessus et maintenant quelques précisions intéressantes mais avant pensez à vous abonner à liker à laisser un commentaire à partager avec vos amis et à visiter ma boutique amazon le lien est dans la description ci-dessous merci beaucoup alors le levain se fait et se garde à température ambiante il se crée sur 4 ou 5 jours à 30 secondes par jour environ et ensuite il faut le nourrir tous les jours avec de la farine et de l'eau si vous oubliez de le nourrir un jour s'il fait trop chaud ou si vous le mettez au frais trop longtemps il deviendra acide très vite s'il devient vraiment trop acide jetez-le et recommencez à zéro on arrive rarement à faire disparaître une acidité importante et un pain acide n'est pas agréable à manger s'il fait trop chaud il va se former une croûte en surface gardez-la et mélangez-la avec votre apport journalier ou avec votre pain ne la jetez surtout pas il contient beaucoup de levure de fermentation alors comment savoir si notre levain est trop acide ? apprenez à le connaître sentez-le goûtez-le tous les jours sur le goût de la langue il doit avoir un petit goût acide et une petite odeur aigre avec le temps au goût et à l'odeur vous saurez si l'acidité est normale ou trop importante vous n'avez pas le temps aujourd'hui ni d'ici quelques jours de faire du pain ? vous pouvez mettre le levain au frais il se conserve 3 jours pas plus ensuite il faut le sortir du frigo le donner à manger le laisser à température ambiante pour qu'il soit opérationnel demain pour faire du pain par exemple s'il pèse 200 grammes ajoutez 100 grammes de farine et 100 millilitres d'eau mettez à température ambiante et attendez le lendemain avant de l'utiliser observez-le et vérifiez qu'il soit en forme sinon attendez un jour de plus mais comment savoir s'il est trop faible ou s'il est en forme ? s'il est en forme il doit y avoir de belles bulles et un petit goût acide goûtez-le vous saurez s'il est faible donnez-lui un peu de miel il s'activera et voilà il n'y a plus qu'à faire du pain ne manquez pas ma vidéo sur le secret de la cuisson du pain un conseil de boulanger j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt dans les recettes de Michelou